Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ, même l'été quand il fait chaud. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Girald, pasteur à Rétup. Et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com Bien, nous sommes maintenant en plein été et c'est l'occasion, Math, pour nous de parler d'un livre qui nous a fait du bien à tous les deux et qui, on pense, peut être aussi bénéfique pour tout le monde. Et le temps de l'été avec les vacances scolaires et une grosse pause ou un ralentissement, en tout cas, des activités pour chacun peut être pas mal. C'est le livre Reset. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est le sujet de ce livre rapidement ? Oui, alors Reset, c'est un peu un livre... Le sous-titre, c'est « Vivre une vie rythmée par la grâce dans une culture du burn-out ». Et l'idée de l'auteur, donc c'est David Murray, c'est d'écrire un livre sur comment un peu avoir un rythme qui glorifie Dieu dans un monde qui va de plus en plus vite, à la fois pour éviter les dangers et pour glorifier Dieu dans la manière dont on gère notre temps et plus précisément notre ministère pour... Enfin, tout le monde a un ministère, mais peut-être encore plus pour ceux qui ont un ministère à plein temps. Mais je dirais que tous les chrétiens sont concernés. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que de prime abord, c'est un gars qui s'adresse à des pasteurs dans une culture américaine, mais finalement, les sujets qu'il soulève, on les retrouve et on les vit. Et je pense que c'est quand tu as des responsabilités dans l'Église, même en tant que bénévole, laïque, ou simplement, enfin même quand on a peu, mais d'une manière générale, c'est une façon un petit peu d'aborder la vie et d'aller au rythme justement de la grâce, au rythme que Dieu, lui, veut pour nous et pas au rythme que nous impose notre culture ambiante. Oui, exactement. Excellent. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à lire ce livre ? J'étais dans le rouge. Ça aide ? Non, mais alors... Écoute, j'essaie de... Le livre m'a de suite parlé parce qu'effectivement, les dernières années, c'est un peu l'épisode de ma vie, j'ai l'impression, mais les dernières années étaient plutôt intenses. J'avais beaucoup aimé le petit livre de Kevin Dayang, Crazy Busy, Vite Fou en français. Et j'essaie toujours, enfin chaque année, de lire des livres sur la gestion du temps, sur la productivité entre guillemets, mais aussi sur le repos. Et je trouvais ça intéressant justement, qui est cette réflexion sur le rythme de vie d'un point de vue biblique. Et souvent, je prends en fait l'été pour lire un livre, pour préparer ma rentrée. Et j'aime bien lire un livre sur le repos quand je me repose. Ouais, c'est mieux de le lire à ce moment-là que quand t'es auto-taki, quoi. Ouais, et en fait, je l'ai repris, je l'avais lu l'an dernier, enfin l'été dernier, je pense. Et je l'ai repris là, pendant que j'étais arrêté suite à l'opération. Où je me reposais et j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de repos. Je l'ai relu, il m'a refait du bien. Ah, excellent. Et toi, t'as lu ça quand ? Eh bien, écoute, je l'ai lu, pareil, il doit y avoir un an et demi, deux ans max. En fait, moi, ce qui s'est passé, bon, tu sais, j'ai mes gros problèmes de santé du dos. Suite à ça, en fait, dès que j'ai été un petit peu mieux et comme je commençais mon ministère, j'ai tout de suite voulu reprendre au taquet mes activités. Donc, me lancer à fond et tout ça. Sauf qu'en fait, je sortais juste de deux ans d'épreuve de santé, dont des périodes vraiment très sérieuses. Et j'étais vidé et j'ai repris comme s'il ne s'était rien passé. Sauf qu'en fait, j'étais pas capable. Donc, très vite, au bout de quelques semaines, j'ai ressenti un épuisement de fou. Et je suis allé voir mon médecin, etc. et tout, qui m'a dit de lever le pied. J'ai eu de nouveau un arrêt. Et en fait, le médecin me disait que j'étais en fait, je flirtais avec le burn out. Même, je flirtais plus, plus, plus. Donc, j'ai pu poser les vacances, faire un break. Et c'est à ce moment-là, justement, je pense que c'est, je ne sais plus, un des potes à nous qui l'avait déjà lu et qui nous l'avait recommandé. Et je me suis dit, c'est peut-être bien de le lire. Et effectivement, je dirais, il est pertinent pour tous ceux qui sont en flirt, qui se sentent submergés par le travail, par le manque de temps, par le stress, qui se sentent pas loin du burn out. Alors, c'est vrai qu'on emploie ce mot aujourd'hui un peu à toutes les sauces. Dès que tu es un peu peut-être stressé, tu dis, je suis au bord du burn out. Voilà, lui, ce qui vient, c'est qu'il le définit quand même assez clairement. Et je trouve que finalement, la question de la gestion du temps est très utile pour nous, comme elle l'est pour tous les auto-entrepreneurs. Moi, souvent, je lis des bouquins sur la gestion du temps aussi. Et j'écoute des podcasts de gars qui sont des auto-entrepreneurs ou qui sont dans du business en ligne ou des trucs comme ça. Parce que finalement, on a une dimension qui est assez solitaire dans notre travail. On n'a pas un patron qui, derrière nous, on ne doit pas pointer sur quand est-ce qu'on se lève ou pas. Et selon les profils de caractère que tu as, comme toi ou comme moi, parce qu'on est pareil, nous, on va se faire bouffer par le travail. Et moi, je serai en mode me lever, je travaille, je fais une pause juste 10 minutes pour manger, je continue de travailler jusqu'au coucher. Oui, c'est ça. Et dans mes rêves, je continue de travailler. Je pense que c'est particulièrement adapté à ceux qui sont indépendants, ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle les knowledge workers, plutôt ceux qui travaillent la création de contenus ou qui ont à gérer des idées, plutôt que un travail plus manuel ou industriel. et particulièrement ceux qui ont un côté un peu performatif. Je pense que c'est notre cas. On a un rapport performatif au travail et on veut toujours faire plus, mieux, etc. Donc, voilà. Ok, du coup, je te propose qu'on survole le livre, en fait, qu'on survole chaque chapitre, qu'on résume peut-être en une ou deux idées le chapitre, qu'on note ce qui nous a intéressé. Et ensuite, qu'on discute ensemble de ce qu'on a fait cette année par rapport à ce livre. Oui. Et puis, ce qu'on compte faire à la rentrée. Et juste avant de commencer le survol, je pense qu'il est bon de le lire avant de se sentir même surmené. Oui. C'est vraiment un livre même préventif, quoi. Exactement. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne des bonnes habitudes, il faut qu'on fasse gaffe. Et c'est ça que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est qu'il est assez réaliste. Il arrive à bien capter les enjeux et la réalité des mecs indépendants ou, tu vois, comme on disait, des mecs qui travaillent pour l'église. Et en même temps, c'est concret, quoi. Oui. Je pense même aux étudiants en études supérieures, où tu as des plannings de cours, mais tu as une grande partie de ton succès qui dépend de ton travail personnel, de tes révisions, etc. C'est aussi très pertinent pour ce genre de public-là, quoi. Absolument. Alors, le livre... Alors, attends, quand même, parce que, soyons honnêtes, tu m'as proposé de changer de méthode par rapport à ce qu'on avait décidé juste avant. Et du coup, moi, je n'ai pas le bouquin entre les mains. Et je suis donc dépendant. Et la qualité de cet épisode repose sur toi, Matt. Et vu que tu es un idolâtre de la performance, eh bien, bon chance. Super, merci. Je croyais qu'on avait dit dans l'épisode sur la virilité qu'il fallait assumer un peu. Là, tu balances direct. Là, je balance mon... En poucave, quoi. Je balance ton... Je balance mon... Ouais. Mon pote. Balance ton pote. Ouais, balance ton pote. Balance mon pote. Voilà, c'est ça. OK. Alors, dans l'introduction... Tu sais que je pensais faire un truc, balance ton porc. Et en fait, je disais, mais balance ton... Enfin, j'ai pensé à ça. J'avais failli faire un article sur balance ton porc. Et tu as pensé à l'épisode où Jésus envoie les porcs dans le ravin ? Eh, la première fois que je prêche sur ça, je l'appelle comme ça, la prédicule. Balance ton porc. Et me too. Non, je pensais... Non, non, balance ton porc, en fait, et faire un article sur moi. En fait, c'est ce que... Ah, et toi, tu te balances. Ouais, et en fait, c'est ce que Dieu nous demande, tu vois. C'est qu'on est tous des porcs et il n'y en a pas certains qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, bref, voilà. Rien à voir avec le sujet. Vas-y, Mathieu. Écoute, bonne idée. Bonne idée. Ouais. Oui, alors, dans l'introduction, juste un truc ou deux à noter. Le premier, c'est qu'il commence en disant que le surmenage ou le burn-out est responsable aux États-Unis, en tout cas, de 20% des pasteurs qui quittent le ministère. Ouais. Donc, c'est énorme. Je ne sais pas à combien on en est en France, mais je ne serais pas étonné que ce soit de cet ordre-là. C'est difficile à dire, mais... Ce serait bien. Je ne sais pas si ça existe. Si les auditeurs ont des stats là-dessus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait déjà une thèse, tu vois, ou un travail de recherche un petit peu, tu vois, une approche là-dessus, ça peut être un sujet intéressant, quoi. Et deuxième chose notable dans l'introduction, c'est l'insistance sur la grâce, en fait. Et c'est vraiment ce qui rythme le bouquin, et on le retrouve dans le sous-titre. C'est la dimension de la grâce. Il dit, sans la grâce qui motive, on se repose juste en Christ. sans cette grâce qui modère, on va juste courir et courir jusqu'à s'épuiser. Sans la grâce qui réveille, on peut s'endormir ou se refroidir dangereusement, et on a besoin de la seconde pour nous refroidir quand on est trop chaud. Et en fait, il montre, alors je l'ai traduit un peu à la rage comme ça sur le truc, mais il montre toutes les différences, facettes de la grâce, et à chaque fois qu'on n'a pas besoin de la grâce juste dans un sens, mais si on ne va pas assez loin, on a besoin de la grâce, si on va trop loin, on a besoin de la grâce, si on est épuisé, on a besoin de la grâce, si on doit faire plus, on a besoin de la grâce, et met vraiment la grâce au centre de tout son livre, en fait. Et que justement, souvent, ce qui est le problème pour les personnes qui sont engagées dans un service, c'est qu'on a, je me souviens de ça, que j'avais noté, moi, c'est qu'on déconnecte notre théologie de la grâce avec de notre, enfin, on déconnecte notre théologie de la grâce de notre façon de vivre. Et on oublie que la grâce nous transforme et nous régule dans notre vie. Et ça me fait penser à Paul, tu sais, qu'il dit aux Galates, tu sais, vous avez commencé par l'Évangile, et maintenant, vous voulez continuer par la loi. Exactement. Finalement, dans un tout autre domaine, pas sotériologique, mais vraiment de vie pratique, c'est souvent ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et tu vois, là, il commence le paragraphe en disant, il parle de cinq déficits de la grâce, il dit, d'abord, on oublie le pouvoir motivant de la grâce, et puis il prend cinq exemples et dit, M. Dollar se demande comment je peux faire plus d'argent, M. Ambition se demande comment je peux avoir une promotion, M. Pleaser, celui qui veut plaire, se demande comment je peux rendre mon boss content, M. Selfish, égoïste, se demande comment je peux avoir la satisfaction dans mon travail, et tous ont l'air misérables, et il tombe sur M. Grasse qui demande, en prenant en compte la grâce incroyable de Dieu envers moi, en Christ, comment je peux servir Dieu et les autres ici. Et c'est plein de trucs avec des personnages clés un peu, on peut s'identifier à l'un ou à l'autre, et je trouve que tout le livre est assez pratique comme ça. M. Ou à tous, ce qui est un peu mon cas, quoi. M. Oui, on a tous, suivant les saisons. M. Ah ouais, moi j'ai tous les travers qui font que je suis fait pour me griller. M. Ah ouais, bon, t'en as qui sont plus que d'autres, je dois dire. M. Ouais. M. Merci, tu m'encourages. M. Avec plaisir. M. Écoute, mais d'ailleurs, ce qui mène au premier chapitre, c'est Reality Check. Et en fait, tout son livre, il est découpé en dix chapitres. Et il dit que c'est un peu comme des arrêts au garage. Et à chaque fois, on va regarder un élément pour voir... M. C'est la révision moteur. Tu regardes tous les pièces clés. Ça me fait penser au checking list des pilotes d'avion avant de décoller. Et tu dois tout vérifier. Et ça, déjà, là-dedans, t'as un principe, en fait. Où il te dit que tu dois régulièrement, justement, passer par ces checkpoints-là. M. Ouais, c'est ça. Et vérifier, ouais. Alors, vas-y, je t'écoute. M. Du coup, le premier chapitre, comme tu dois t'en souvenir, c'est surtout une liste, justement, de signaux qui peuvent nous alerter. Alors, il les a regroupés dans des catégories des signaux physiques, mentaux, émotionnels, relationnels, vocationnels, moraux, spirituels et pastoraux. Et à chaque catégorie, donc, il y a un certain nombre de questions. Par exemple, je prends Manteau. Il dit la concentration est difficile, la distraction est facile. On oublie des choses que l'on devrait se souvenir facilement. Les rendez-vous, les anniversaires, les numéros de téléphone, les deadlines. Ton cerveau... Moi, il y en a un que j'ai checké le premier et le dernier. Ton cerveau a l'air frit, a l'air cramé. C'est ça, c'est rust en anglais. C'est un cerveau grillé. Free, c'est « your brain feels fried ». Ah, fried, je croyais que c'était rusted, rusted, enfin, grillé, enfin, rusted, ouais. Ah, rusted. Ouais, rusted, oui, oui, tu connais mon accent. Mais c'est ça. Rusted. Et en fait, voilà, il dit, d'abord, commencez avec ce test. Et après, il dit, bon, ça dépend des saisons. Et puis, on en a toujours qui s'allument, quoi. Donc, c'est normal d'en avoir, genre, entre une et six, tu vois. Une et six parce qu'on est pêcheur, qu'on vit dans un monde déçu et que, voilà. Mais si on en a plus de cinq et beaucoup plus, là, ça devrait vraiment nous alerter, quoi. Et moi, j'essaie de le faire chaque année pour voir, OK, où j'en suis, où j'en suis là. Pas de le faire forcément dans une période où je me sens super stressé. Parce que sinon, il y en a beaucoup, beaucoup qui… Mais de faire justement quand tu te sens pas stressé et de voir combien tu en as, là, tu vois la vraie différence, quoi. Toi, tu l'as fait quand pour la dernière fois ? Je l'ai fait quand je l'ai lu. D'accord. Et donc, en fait, alors, ce qui est bien, je trouve, dans des tests un petit peu comme celui-là, je pense qu'il en existe plein qu'on peut trouver sur Internet qui sont… En tout cas, l'idée de s'auto-évaluer sur des critères objectifs, c'est vraiment pas mal. Moi, mon médecin m'avait aidé là-dessus. Et en fait, ça te permet de faire une photo, un instantané, de se dire, voilà, en ce moment, je suis comme ça. Et ce que je trouve pertinent, c'est qu'en fait, tu vois que tout est connecté. Et souvent, enfin, moi, j'ai mis du temps, ça, à l'accepter, que quand mon corps est fatigué, du coup, pour moi, avant, c'était pas une excuse, tu vois, pour ne pas être bien intellectuellement ou émotionnellement, etc., etc. J'étais un peu simpliste et qu'en fait, en réalité, quand tu as un côté… Ouais, voilà, quand tu es en défaillance, en carence plutôt, dans un des domaines, souvent, et si ça perdure, ça va avoir des conséquences sur les autres. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok, du coup, ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, il dit, bon, avant d'attaquer les trucs pratiques, même si on veut du pratique, il dit, il faut encore voir ce qui ne va pas. Donc, c'est « review ». Et il pointe certaines vérités qu'il faut qu'on se souvienne. On est des créatures de Dieu. Je l'ai dit, beaucoup de nos problèmes arrivent, non seulement parce que nous faisons les mauvaises choses, mais aussi parce que nous croyons les mauvaises choses. Ouais. Et un des trucs qui m'a marqué à la page d'après, c'était « beaucoup de gens appellent Dieu leur créateur, mais ils vivent comme des évolutionnistes ». C'est comme si on devait être le plus adapté, le plus fort pour survivre. Et beaucoup, enfin, certains d'entre nous essayent de vivre comme s'ils étaient infinis. Ouais. Et j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, on est des êtres finis, on est des êtres limités, on est des êtres déchus. Et ça, ça doit déjà nous indiquer les dangers qu'on court juste en vivant notre vie. Et aussi, peut-être le truc, après je te laisse la parole, le truc que je retiens de ce chapitre, c'est surtout ça, qu'on est des créatures complexes. Et quand on sortira le podcast, j'aurai déjà sorti un article, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, je suis en train de le finir là. Et il dit, l'interconnectivité entre le physique et le spirituel signifie que la santé de notre corps affecte la santé de notre âme et vice-versa. Il n'est pas toujours facile de comprendre la contribution de l'un et de l'autre à nos problèmes. C'est ça. Et ça, je l'ai trop vu et je le vois au niveau pastoral, c'est que quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien physiquement, on doit s'attendre. C'est presque normal aussi qu'au niveau spirituel, il ne soit pas bien et vice-versa. Oui, mais c'est ça, c'est la complexité et que c'est jamais, je trouve que ça met bien en garde contre un simplisme dans la façon d'aborder. Ou si tu as quelqu'un qui te dit, voilà, j'ai du mal spirituellement dans ma vie de prière, dans ma relation avec Dieu et tout, je sens que c'est le calme plat. Souvent, quand tu creuses et que tu discutes, tu vois qu'à côté de ça, la personne vit des épreuves aussi, voilà, et qu'elle est peut-être aussi extrêmement fatiguée. Et des fois, il faut du coup conseiller de botter les fesses et de se botter les fesses, un petit peu de se prendre en main. Mais des fois, il faut au contraire conseiller de dire là, il n'y a rien de plus spirituel que tu poses quelques jours et que tu te reposes et que tu fasses des siestes. Et on reparlera de ça dans quelques jours, on sera reposé et ton regard sera différent. Exactement. Et super transition avec le troisième chapitre justement sur le repos et qui commence avec cette phrase « choc » qui dit « si vous vous réveillez un matin dans une piscine de sang, vous changeriez probablement votre vie ». Et après, il dit que c'est ce qui est arrivé à Ariana Huffington du Huffington Post et qui s'est épuisée, qui s'est épuisée allant jusqu'à avoir des... Elle dit qu'elle s'est effondrée suite à une... Elle était... Comment on dit ? Épuisée, complètement épuisée. Elle s'est éclatée la mâchoire contre son bureau et elle est tombée sur le sol. Et quand elle s'est réveillée, elle était en... Enfin c'est l'angoisse quoi. Donc en gros, il faut dormir, il faut se reposer. C'est ça, on peut résumer à une phrase. Mais j'aime bien cette phrase. Oui, une vie rythmée par la grâce commence en s'arrêtant et en acceptant la grâce du repos ou plutôt la grâce du sleep, du sommeil. Oui, oui. Il y a une phrase, moi j'avais noté, il disait « Montrez-moi votre façon de dormir et ça montrera toujours quelque chose de votre théologie ». Ah oui, j'avais fait un article là-dessus. Ah oui ? Ok. Oui, oui, oui. Sur ce passage-là en fait. Ah d'accord, ok. Et je trouve que c'est effectivement très juste. Moi qui suis un... qui ai des gros gros problèmes depuis toujours, c'est congénital je crois, de sommeil. Ça me frappe vachement sur le... Donc le sommeil est une chose, mais le repos aussi, d'une autre manière. Où naturellement pour moi, ma chair me dit « te reposer, c'est que t'es un lâche ». Tu vois ? Oui, c'est ça. Ou que c'est se reposer, c'est... Voilà, parce qu'il y en a qui peuvent faire plus que toi et tu te compares aux autres, etc. Et qui sont plus endurants. Alors que c'est un manque de foi de ne pas se reposer. Un manque de reconnaissance que justement, on n'est pas créateur, on est créature. Et que avant même la chute, je veux dire, on avait été créé pour être reposé. Pour se reposer aussi, ça faisait partie de la vie qui est à la gloire de Dieu. Et en plus de ça, je reviens juste un tout petit peu en arrière, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'activité, enfin le travail, dans un monde qui est déchu, comporte en lui-même et intrinsèquement quelque chose aussi de corrosif pour nous. Puisque la création est déchue et maintenant le travail a une dimension aussi. Et nous, on a une relation en travail qui est malsaine, qui peut être idolâtre ou qui peut simplement être quelque chose qu'on subit aussi. Et souvent, on veut s'en sortir et on croit que par nos efforts, on va s'extirper de tout ça. Alors qu'en fait, c'est au contraire par une reconnaissance de la grâce de Dieu, de notre besoin de la grâce et de nous reposer entre ses mains. Et des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de dire, bon, je m'arrête là, je fais une pause, je prends des congés parce que je reconnais que j'en ai besoin. Et c'est une démarche de foi et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais toi ou si un de nos auditeurs connaît une théologie biblique du repos. Non. Je sais que David Richir avait écrit un truc sur le repos, mais je ne sais pas si c'était spécifiquement le repos ou spécifiquement le sabbat. Je ne sais pas si c'était une théologie biblique. En tout cas, voilà, si vous connaissez quelque chose, mettez-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Tu vas parler après du sabbat ou c'était dans ce chapitre-là qu'il en parle ? Écoute, je ne sais plus, je ne sais plus. D'accord. Je te propose d'en toucher deux mots maintenant, comme je dis dans la tête, après j'ai juste de l'oublier. C'était cette notion, en fait, qui est en train d'être redécouverte, je trouve, dans la littérature. On commence à en reparler depuis quelques années, là, justement, je pense face à tous ces phénomènes-là, justement, de burn-out, etc. Mais l'importance, en fait, d'avoir un jour off, ça nous a été donné par Dieu, c'est un des commandements créationnels. Et que redécouvrir le sabbat chrétien, alors selon les positions, on le comprend différemment, mais en tout cas, d'avoir un jour off, consacré à se reposer, à être avec les siens, et surtout avoir du temps à consacrer à Dieu, pour simplement être restauré par Lui, est un acte, en fait, qui est indispensable, quoi, et qui est voulu par Dieu, et qui t'offre, en fait, il y a combien de semaines dans un an ? Il y a 56 semaines ? 57 ? 52. 52. Et en fait, quand tu respectes ça, tu gagnes 52 jours de congé par an. Ouais, c'est sûr. Et quand on parle d'anticipation, des problèmes, etc., et je pense que c'est un manque de foi, et moi, je reconnais moi-même qu'il y a des fois où j'enchaîne pendant un mois, deux mois, sans un seul vrai jour de repos, ou quand j'en ai un sur mon calendrier, en fait, c'est pour être à la maison et faire tous les petits chantiers, les petits trucs que j'ai pas le temps de faire, et tu te reposes que après quand t'es dans le rouge complet et que t'es au bord de l'arrêt maladie, quoi. Mais c'est vrai que ne pas se reposer, c'est dire que le monde a besoin de nous pour continuer de tourner. Et c'est aussi dire que notre travail est plus important que le repos que Dieu nous demande d'avoir. Et c'est dire, je connais mieux que Dieu comment je fonctionne, c'est la pire hérésie, quoi. C'est ça. Ok, super. Chapitre suivant, donc c'est le 4, c'est Recreate, la récréation ou recréation. Et il y a deux grandes idées, on va peut-être pas forcément passer du temps, on va passer... Vas-y. Ouais, on va pas prendre du temps sur tous les chapitres pareils, mais deux grandes idées, c'est l'exercice physique. Ouais. J'en parlerai, moi, quand je parlerai de ce que j'ai fait cette année. Et puis, aussi, les activités manuelles, enfin, je sais pas, ouais, le travail manuel, lui, il appelle ça. Ouais. Et il parle de l'importance pour certains plus que pour d'autres, mais d'avoir ce truc de pouvoir produire des choses de nos mains, qu'on voit, dont on est fier. Et il dit quelque chose qui résonne aussi en moi. Parfois, j'envie les peintres extérieurs, les plombiers, les paysagistes, les charpentiers, et tous ceux qui doivent travailler avec leurs mains et qui ont quelque chose à montrer à la fin de chaque jour ou à la fin de chaque semaine. Qu'est-ce que moi et tous les autres knowledge workers ont à montrer de notre travail toutes les semaines ? Virtuellement, rien. Et en fait, il dit tout ce que nous, on produit, c'est dans notre ordinateur et on voit pas et on peut pas partager, etc. Et ça crée une frustration qui me... ça fait écho vraiment fort en moi, quoi. Ouais. Moi, à fond, parce que j'ai... à la base, je suis... enfin, voilà, tu connais mon parcours. Je suis... je suis passé plutôt d'un profil où je faisais du travail surtout manuel et je pensais être fait pour ça et destiné à ça. Et où au final, tu te retrouves avec un travail qui est beaucoup plus, au final, relationnel et intellectuel, façon de parler, enfin, dans le sens où tu produis du contenu, de l'enseignement, de la formation, etc. Et quand je faisais du chantier, je me souviens, quand tu fais du carrelage, quand tu fais de la maçonnerie, quand tu fais des trucs comme ça, t'arrives le matin, il n'y a pas de dalle, tu repars le soir, t'as ta dalle qui est là. Après, le lendemain, t'avais pas de carrelage. Après, t'as du carrelage où il n'y a pas de mur. Après, il y a un mur. C'est ça. Et moi, je sais que d'avoir, pendant mes vacances, des petits chantiers qui sont programmés chez moi, c'est trop bien. Même des vieux trucs que tu prends. J'avais restauré une vieille malle que mon père m'avait donnée, qu'il avait trouvée dans une brocante. Et elle était toute pourrie et tout. Je l'ai poncée, repeinte, etc. Et elle est maintenant super belle. Et j'étais tout content, tout fier de ma malle. Je l'ai prise en photo sous tous les angles. Et voilà, pareil, quand j'ai fait ma cuisine, enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est ressourçant. Ça fait du bien, quoi. Ou même un barbecue. Hier soir, j'ai fait un barbecue. Je dois dire que j'ai géré la cuisson. Mathieu, Mathieu, ne me lance pas dans le barbecue. Il va falloir qu'on fasse un épisode spécial au barbecue. Non, non, mais là, quand tu gères la cuisson, là, tu es fier. En plus, tu nourris les gens. Enfin, il y a une dimension, même dans la cuisine, là, qui est super. Alors, ma femme va entendre ça. Elle va dire, ah oui, je vais te donner l'occasion de te ressourcer en me faisant la cuisine. Oui, mais moi, on avait beaucoup de quartiers chez nous. On avait 30 personnes. J'ai fait un barbecue pour 30 personnes, mais j'étais heureux. Et eux, ils me disaient, mais viens avec nous et tout ça. Je disais, non, non, t'inquiète, je suis bien à côté du barbecue. Non, mais parce que toi, tu étais heureux parce que tu parlais à personne. Non. Ce n'est pas bien de dire ça publiquement. On a peut-être qui m'écoutent. Non, non, non. Non, mais j'avais toujours quelqu'un à côté de moi. Mais tous les deux, je me souviens quand on avait fait le barbecue à l'IBG à la fin de l'année. Il y a la clôture. Il y a des centaines de personnes qui sont là. Tu cuis des saucisses pendant deux heures, mais tu es fier de toi. On avait fait 1500 saucisses. Je vais mettre ça sur mon CV, d'ailleurs. Mettre le fruitier. Agréé, Weber, niveau 2. C'est ça. Bon, on passe au prochain. On fera un épisode barbecue. Je pense qu'il y a un truc à dire. Cinquième chapitre, c'est sur... Ça s'appelle Relax. Alors, il parle aussi de... Relax, Take It Easy, non ? Exactement. Si Dave, il peut nous mettre un petit peu de musique derrière. Mais il parle de... L'importance de, un, avoir des temps de solitude. Et deux, de couper son téléphone, de couper les réseaux sociaux, de couper parfois l'ordinateur. Et d'avoir des choses concrètes qui te permettent de couper du travail, en fait. Et de pouvoir prendre la distance avec ça. Hyper important. Ça, on en avait déjà parlé pas mal dans la génération smartphone. Je pense qu'on peut avancer. Exactement. Le sixième chapitre, c'est Ressync. Et il pose la question qui je suis. Et c'est un appel à repenser la manière dont on se voit. Et peut-être un peu, chacun se voit d'une manière un peu caricaturale. Et va forcer un trait plutôt qu'un autre. Et juste... Tu vois, par exemple, un qui me parle, c'est Peter, le perfectionniste. Il dit, pour Peter, tout devait être parfait. Et c'était pareil pour ses parents. S'il avait 95 sur 100, un examen, la première de leurs questions aurait été, qu'est-ce qui est arrivé aux autres 5% ? Et il dit, 30 ans plus tard, il a hérité ce perfectionniste. Et ça, ça l'a rendu hyper critique en tant que mari et que père. Et ça l'a aussi paralysé au travail. Parce qu'il veut que tout soit parfait, etc. Et il dit, une fois, il y a un homme qui m'a dit, peu importe combien j'ai accompli. C'était comme si je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que mes défauts. Et je me voyais comme un raté. Et des fois, j'arrivais même à tourner ça, à transformer ça en don spirituel. Et j'imaginais Dieu qui m'aimait plus parce qu'il se tapait dessus à cause de ses défauts. Bref, le perfectionnisme te tourne dans un mode d'idolâtrie et dans un mode de rapport à Dieu. Et je sais que moi, par exemple, je suis perfectionniste. Et je sais que c'est un danger. Il faudrait qu'à un moment donné, ça se voit quelque part. Tu vois, mais il y a un danger, je le sais, même sur ma théologie, même sur ma piété, il y a un grand danger d'être légaliste, en fait. Et de faire passer ma relation avec Dieu à travers mes performances et mes accomplissements. Donc bref, ce chapitre-là, il dit, ben voilà, qui on est, il prend plusieurs points de vue et il nous aide à avoir une vision de notre identité qui nous aide à avoir de la grâce envers nous-mêmes aussi. C'est ça. C'est ça. C'est Calvin, je crois, qui disait qu'en gros, l'essentiel de la vie consistait à connaître Dieu et se connaître. Et ouais, exactement. Et puis il disait justement qu'on ne pouvait pas se connaître sans connaître Dieu. Sans connaître Dieu, bien sûr. C'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. C'est le début de l'institution. Oui, oui, tout à fait. Écoute, Raph, je te propose de survoler super vite les derniers chapitres, les trois derniers. Et ensuite, on parle, tu me diras qu'est-ce que toi t'as mis en place et qu'est-ce que tu comptes mettre en place à la rentrée, ça roule. D'accord. Septième chapitre, c'est reduce, donc réduire. Et il parle de, tu vois par exemple, une phrase que j'ai retenue, que j'ai soulignée. Quand ma femme me voit frustrée de ses interruptions nombreuses, elle me rappelle, ou des interruptions nombreuses, elle me rappelle que je dois m'ajuster, enfin ajuster mon agenda à celui de Dieu. Et en fait, il dit, parfois, souvent, on fait trop, on en met trop, et le problème c'est juste qu'il y en a trop. C'est ça. Et moi, ça me parle parce que souvent, je me dis, mince, le problème c'est que je fais mal, donc je fais, j'arrive même pas à faire assez, il faudrait que je fasse plus. Et si je faisais mieux, je ferais plus. Mais parfois, c'est juste que je fais trop pour un bar, quoi. C'est ça. Chapitre 8, c'est refuel. Et il parle, c'est intéressant, il parle de deux grands sujets. Refuel, c'est recharger, quoi, refaire le plein. Recharger, ouais, 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 merci. Recharger. Il parle de la nourriture, et il dit, si on veut qu'on fonctionne bien sur le plan physique, intellectuel, émotionnel, il ne faut pas manger n'importe comment. Et c'est Jonathan Edwards, d'ailleurs, qui tenait des carnets. Il notait ce qu'il mangeait, et comment il travaillait ensuite, et il savait quoi manger par rapport à... Ça, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il parle aussi de la médicamentation. Et voilà, à la fois, il met en garde, il reconnaît aussi que parfois, c'est nécessaire, mais qu'il faut le prendre en compte aussi dans notre vie, dans notre rapport à Dieu. Ensuite, avant-dernier chapitre, c'est relate, donc c'est plutôt les relations, et il parle de la relation avec Dieu, et il dit, quel que soit ce sur quoi notre cœur, nos cœurs sont concentrés, dès la première heure du matin, ça va déterminer le reste de notre journée, quoi. Ouais. Et voilà, hyper important, relation avec Dieu, et relation aussi avec les autres, et notamment les enfants, les autres anciens, et les amis. Ouais. Et bon, on est content que nos frères, là, de Coram Deo, aient fait un épisode sur l'amitié, mais voilà, c'est ultra important d'avoir des amis, Je le dis un peu comme ça, mais parfois, on oublie aussi la solitude qu'on peut avoir, et le bien que peuvent avoir des amis sur nous. Et le dernier, c'est résurrection. C'est seulement un panorama de tout ce qui change, ce qui devrait changer, si on adopte justement un rythme de vie basé sur la grâce. Il dit, ben, un nouveau rythme, nouvelle conscience, nouvelle honnêteté, un nouveau contentement, nouvelle énergie, nouvelle joie, nouvelle théologie, nouvelle sensibilité, de nouveaux outils, une nouvelle patience, etc. Il y en a plein, plein, plein. Et il montre, en fait, tous les bienfaits qui s'attachent à un rythme de vie basé sur la grâce. Excellent. Ok, donc c'était un peu… Pourquoi je voulais faire ça ? C'est aussi pour donner du contenu et peut-être matière à penser. Vous donnez aussi envie de le lire. C'est un super livre. Ouais. Et voilà, donc c'était un peu plus long. Maintenant, Raph, dis-moi une ou deux choses que tu as mises en place et que tu voudrais mettre en place à la rentrée. Ouais. Alors, pour moi, c'est en cours. Je reconnais que… C'est pour ça que je dis beaucoup et que je réfléchis beaucoup là-dessus parce que je suis toujours en train de chercher un peu le bon équilibre et de mettre en place des principes qui me permettront de tenir longtemps et qui me gardent de dérive, quoi. En fait, il y a un moment donné, il dit qu'il y a un gars… Alors, je suis parti de ça, moi. À un moment donné, il dit qu'il y a un gars qui vient le voir et qui est au bord du burnout, qui va abandonner le ministère, qui est dégoûté, etc. Et lui, il lui donne plusieurs consignes et il lui dit « Tu reviens me voir. » Et si ça ne va pas mieux en ayant suivi ces consignes, eh bien là, c'est qu'il y a un autre problème. Et il lui dit en gros « D'abord, tu fais trois fois par semaine de l'exercice physique. Alors, soit du sport, soit une longue marche, soit quelque chose. Deuxièmement, tu prends un vrai jour de congé par semaine. Troisièmement, tu prends une soirée en amoureux avec ta femme chaque semaine. Tu veilles à ça et si après tu trouves toujours que le ministère te bouffe, tu reviens me voir. » Et en gros, moi, c'est un petit peu ça. Je me suis dit « Mais de quoi j'ai besoin avant de remplir mon emploi du temps ? » « Qu'est-ce que je dois fixer ? » « Et quelles sont un peu les règles de vie que je dois avoir ? » Et donc, j'ai retenu ça, c'est-à-dire une soirée avec ma femme en amoureux. D'ailleurs, je ne sais plus qui me racontait ça. Dans une mission, il y a quelqu'un qui supervise des missionnaires et donc un petit peu le responsable des ressources humaines dans la mission. Et quand ils visitent les missionnaires, la première question qu'il leur pose, c'est « Quand est-ce que tu as fait l'amour avec ta femme pour la dernière fois ? » Pour ceux qui sont mariés. Ouais, un truc que tu vois, tu n'es pas bien peut-être content de ça. Mais n'empêche, le gars, en gros, dit « Si vous êtes un couple, il faut veiller sur la santé de votre couple. » Et souvent, la vie sexuelle du couple est un bon baromètre pour expliquer certaines choses. Donc, une soirée avec ma femme, une journée vraiment avec ma famille, c'est-à-dire la femme et les enfants. Vraiment, le jour où je suis avec eux, c'est vraiment un jour où on n'est qu'entre nous. Je ne me laisse pas d'autres distractions, etc. Après, aussi, l'exercice. Alors, moi, j'ai mis deux fois par semaine. Et je reconnais que c'est ce que j'ai le plus de difficultés à tenir de façon régulière à cause de la santé, de l'emploi du temps, etc. C'est souvent ça que je fais sauter. Voilà. Bien sûr, la question du culte personnel qui est indispensable. D'ailleurs, il y aura le 8 janvier un webinaire là-dessus sur TPSJ. Le 8 janvier 2019. Voilà. Excellent. Et puis, un autre truc que j'ai mis, moi, c'est la redevabilité et celle, en fait, du rôle du mentor que je vis. Où, justement, j'ai mon mentor qui n'hésite pas à me tirer les oreilles s'il voit que j'en fais trop. Ou à me dire franchement, là, mon gars, attention, je me fais du souci pour toi. Il faut que tu veilles à te reposer, à faire attention. Voilà. Et dernier point, c'est d'avoir un peu mensuellement un check, tu vois, du mois écoulé et du mois à venir avec le planning sous les yeux. Ça, c'est un peu l'idée, tu vois, du Coram Deo dont parle, c'est Chalice dans son bouquin sur la productivité, « Do more better ». Où, en fait, l'idée, moi, c'est de regarder et de planifier sur les mois qui viennent, tu vois, avant de régulièrement faire un équilibre. Où je pense que tu peux être en déséquilibre et en surcharge de travail pendant un temps. Il y a des moments où tu ne maîtrises pas ça, surtout dans nos vies, à nous, dans le ministère, où quand tu as des gens qui t'appellent, qui sont en urgence ou qui ne vont pas, ben voilà, ça fait exposer un petit peu tous tes plans. Et tu te dois de répondre présent parce que tu étais là pour les gens et tu es à leur service. Mais il y a des moments où tu te dis, ben voilà, après une période de rush, j'avais prévu des trucs, ben non, j'annule, ou je reporte, ou je décale pour avoir un rythme qui revient un petit peu plus cool. Et voilà, et donc ça, c'est quelque chose, notamment ce dernier point là, pour l'année prochaine, où je vais être encore plus proactif là-dessus. Ouais, c'est ça, excellent. Et toi ? Yes, écoute, ce sur quoi j'ai fait attention, mais il me reste encore du chemin à faire, c'est sport, les 3S, sport, sommeil, sabbat. Ouais. Le sport, j'ai bien réussi cette année. C'était un de mes objectifs. C'était dans le salon, c'est ça ? Oui, Tango Argentin. Tango Argentin. Ma femme écoute, elle va dire, si seulement on pouvait danser ensemble. Ça, c'est un autre épisode. Mais ça, nos femmes pourraient faire un épisode là-dessus. Comment vivre avec un mari qui aime autant la danse, qui est sensible à la danse, comme un arbre est sensible à la danse, en fait. À la peinture. À la peinture, ouais, voilà, c'est ça. Ou à l'art coréen du 18e. Mais sport, ouais. Alors, depuis mon opération, beaucoup moins, là, j'essaie de faire vraiment, vraiment gaffe. Parce que j'ai tendance à y aller comme un bourrin. Mais voilà, cette année, ça m'a trop fait du bien. Sommeil, j'essaie de faire gaffe et de me dire que ce n'est pas grave de ne pas se lever ultra tôt. Quoi ? Quand tu as eu une réunion qui a duré jusqu'à très tard. Donc, j'essaie de faire gaffe à ça. C'est de me dire, ok, ce n'est pas grave si je dors. Ouais, ouais. Là-dessus, je pense qu'on a aussi des modèles, tu vois, des autres siècles passés. Quand tu parles de Edwards, tu parles de Spurgeon, de voilà, quand tu regardes leur vie. Mais c'était des gars, enfin, pour les plus vieux qui vivaient même avant l'électricité. Après, ils étaient éclairés à la bougie. Et à 21h, il n'y avait plus personne. Ils dormaient, les mecs. Quand tu parles de se lever, quand tu finis un Skype ou une réunion à minuit, le lendemain matin à 5h30, 6h, tu n'es pas prêt pareil. On ne dit pas dans le même contexte. Et puis, tous les livres de productivité, mais tous, 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 ils vont te dire qu'il faut dormir plus en fait. Plus tu dors, plus tu en fais. Plus t'apprends. Et à chaque fois, ils te citent. Plus tu retiens. Ils te citent tous les exemples, même de grands sportifs. Les mecs, ils dorment 9, 10, 11, 12 heures. Je crois que Federer, il dort 12 heures. Les Brown James, il dort 11 heures ou un truc comme ça. Tous les grands sportifs, en fait, ils dorment à fond. Et même les grands penseurs. Parce que c'est là où ton corps se régénère. Ton cerveau, il se repose. Tout ton corps se repose. Tu ne peux pas réfléchir quand tu es fatigué. C'est mort. Tu te rends compte que tu parlais à un insomnia chronique et qu'il souffle toute sa vie de ça. C'est terrible. Je disais à ma femme, mon rêve, tu sais quoi un jour je pensais ? Je me disais, mais tu te rends compte ? Au ciel, j'irais le soir, je m'allongerais et je m'endormirais. Ah, magnifique. Mais tu te rends compte ? Oh là là, une tarde. C'est horrible, mon gars. Je compatis. Oui, oui. Bon, en même temps, je dis dépolar, donc je passe le temps. Oui, mais bon. Oui. Bon, bref, vas-y. Et puis, ça va, dernier S. Là, il faut vraiment que je fasse encore plus gaffe l'année prochaine. Avoir un jour vraiment, genre, sacré. Et puis aussi, moi, j'ai déjà posé un week-end avec ma femme au premier trimestre. Donc, je sais quand c'est. Dans le trimestre, il y aura un week-end où je vais partir avec elle. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. Oui, super. Mais on va couper et je vais prendre du temps avec elle. Je trouve que vous allez venir bien connaître. Écoute, je te dirais, je ne sais pas si c'est beaucoup coupé si je viens à toi. C'est clair. Mais voilà, j'essaye en tout cas d'avoir un temps par trimestre si possible, un week-end. Oui. Tous les deux, quoi. Excellent. Et puis, deux trucs que je voudrais développer à la rentrée. Peut-être réfléchir à un hobby. Je n'ai pas trop de hobby. Un hobbit ? Ça, déjà, il est dans mon placard. Mais tu vois, je me dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu as comme hobby ? Je lis de la théologie, quoi. Oui, on est des gros geeks. Donc, on n'est pas bon là-dessus. Enfin, je ne suis pas bon. Et vraiment, prendre du temps avec Alexandra, avec mon épouse. Cette soirée-là, elle est notée sur mon agenda. Cette année, je l'ai prise beaucoup plus souvent que l'an dernier. Et c'est pareil. Je veux que ce moment-là, il soit vraiment bloqué. Que ça fasse partie presque de ma discipline spirituelle. Oui. De prendre soin des relations avec mon épouse, quoi. Surtout dans un ministère où tu as beaucoup de réunions le soir, etc. Donc, oui, prends attention à ça. Tu sais même, quand tu regardes les recommandations de Paul pour les anciens, etc. Avant tout, pour avoir un bon ministère, tu dois chercher à être un bon mari et un bon père quand tu as des enfants. C'est prioritaire. Et ça te disqualifie. Si ta femme ou tes enfants pâtissent de ton ministère, tu ne prendras pas soin de l'église, quoi. Et ouais. Ok, Raph, je te propose d'arrêter là parce qu'on approche la barre des 50 minutes. Et si on dépasse 50 minutes, il y a un canard qui meurt quelque part dans le monde. Donc, on va éviter ça. Et d'ailleurs, pour qu'un canard supplémentaire évite de mourir, mettez 5 étoiles sur iTunes au podcast Memento Mori. Abonnez-vous. Donc, en faisant cela, vous sauvez un canard. Voilà. Super. Matt, on parle de quoi la prochaine fois ? Écoute, je ne sais pas. On parle de la drogue. Est-ce que... Ah oui, ce sera la drogue, mais ce sera la rentrée, non ? Non, ce sera le dernier juillet. Ah, ce sera le dernier juillet. Ah oui, purée, j'avais oublié. Ok, mon gars, il me tarde. Il te tarde. Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a des ateliers avec ou pas ? Des ateliers, oui. Tu vas apprendre qui roule bambou, le qui fournit suivi, etc. Ok. On va la semaine prochaine. Allez, salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada